Pour Ygon Z, donc on va voir ce que ça donne tout simplement. Oula, curieuse team mais en même temps ça m'intrigue, ça m'intrigue carrément. Une team qui n'aime pas la Reign pour le coup. Non, il n'aime définitivement pas la Reign. J'aurais tendance à dire qu'un petit lead Talonflame Kindra que je n'ai jamais fait, salut Arlacan. Un petit Kindra Talonflame que je n'ai jamais utilisé en lead, ça ne me paraît pas si dégueulasse que ça là. Après Among Us bien sûr, il va être important au cas où il y a de la disto en face. Et enfin, soit je prends Politoad, soit je prends Urshifu je pense. C'est risqué quoi. Politoad c'est un peu risqué. Mais c'est pour vous. Je sens que ça ne va pas une game à Perish. Donc je vais plutôt prendre Urshifu. Peut-être que je vais avoir tord au final. Mais on va voir. Je m'embure sur cette musique à chaque fois. Sur chaque live, je ne la mettais jamais avant pour faire mes combats. Ah, d'accord. Bon, là on comprend les intentions directes. Il n'y a pas d'embrouille possible. Donc là, ça va partir sur un petit Aeromax. Plus Rapace. En plus, surchauffe. Comme ça, je garde mon talent intact. Et même s'il pose la distorsion, je peux balancer une Brave Bear prioritaire. Et ça, c'est cool quand même. Et là, en faisant ce play, même si je m'expose à ce qu'il pose la Trick Room, au moins, s'il fait fake out, je ne me fais pas endormir quelque chose. Là, au moins, je vais prendre le kill. Alors ça, par contre, c'est moins cool. Oui, non, je sais que ce n'est pas ce format-là, la Player Cup. Je sais, je sais. Salut, Red. D'ailleurs, moi, je pense déjà... Je sais déjà qu'est-ce que je vais jouer à cette Player Cup, mais... C'est sûr que là, on ne peut pas trop s'entraîner. C'est bizarre. On va faire Rapace, parce qu'on n'a pas envie de le Among Us, il endorme tout. Ok. Bon. Un peu ennuyeux, mais ce n'est pas la fin du monde. On continue de faire des gros dégâts. Voilà, il casse mon truc. Donc ça, c'est plutôt bien vu de sa part. Dracoma, ça pique. Ça pique quand même. Ah ! Je ne l'attie pas que je ne l'avais pas prévu, ça. Quoique, je ne l'avais pas prévu, mais dans ma tête, je m'étais dit... Bon, au prochain tour, je switch, alors que peut-être qu'il penche, je ne pouvais pas s'il était... Mais oui, 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 c'est... C'est fâcheux. On va tenter une anticipation, parce que j'ai trop peur de... Je n'ai pas envie de prendre un psycho, en fait, en rentrant avec mon Among Us. Donc on va faire une anticipation. Et voilà, c'est anticipé de la part du joueur français, bon, sauf que mon Talon Flame va totalement mourir sur le psycho. Alors, je n'ai pas vu d'objet, j'ai peur qu'on soit face à un... J'ai peur qu'on soit sur un... Un truc avec un Gotitel avec les lunettes filtre. Ce qui serait fâcheux. Bon, là, je n'ai pas trop le choix, je vais taper. Et... On va quand même tenter le sport, je pense. Bon, qu'est-ce que tu fous, le Gabs, sur le chat ? Ouais, voilà. Je l'ai senti venir, j'aurais dû m'écouter. J'aurais dû m'écouter. Mais c'est... J'étais juste pas sûr. Ça fait mal. Ah, ça fait très mal. Je vois des Lugabs modifiés d'automode Priorities, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Bon, on part sur des bonnes bases. Bon, là, je ne peux pas m'en prendre qu'à moi-même. Il fallait juste que je m'écoute. Je veux dire, j'ai tout vu venir, et j'ai rien fait. J'ai quand même fait comme si... Tout allait se bien se passer, quoi. Alors, non, on va plutôt faire ça. On va tenter le double protect. Parce que si je me réveille avec Indra, ça serait parfait. Mais là, c'est clairement très très mal barré. Le sport, il va me faire psycho. Il est à plus 2, donc ça va piquer sa race. Ah oui, ça tue, tout simplement. Ah oui, bon, c'est foutu. Bon, ben... C'était un super live, les gens. Allez, salut ! Waouh, le niveau du joueur français. Je suis obligé de target le Among Us, parce que sinon, je me fais endormir. Et là, je sais même pas pourquoi je continue, en fait. Ça sert absolument à rien. Je suis à 3 contre 1. Il va poser la disto. Non, même pas. Et il a encore le Dynamax. Bon, pour le coup, là, où j'ai mal joué, par contre, où je me suis pas fait la réflexion une seconde, c'était le moment où j'ai fait le Drakomax avec mon... avec mon Hippo-Roi. Alors que j'avais totalement le choix entre faire Drakomax ou Hydromax. Ben, clairement, j'aurais dû faire l'Hydromax parce que, de toute façon, quoi qu'il arrivait, j'étais plus lent sous distorsion. Et... Et, ben, au moins, je prenais pas le risque de lui donner un boost avec le Drakomax dans l'hypothèse où il était battant. Parce que, effectivement, aussi petit réflexe qu'il faut avoir face à... je pense, face à... à un Gotitel, c'est... quand tu fais ton premier play, tu... avec ton premier Pokémon, t'essayes de switcher pour voir si t'as le message d'erreur pour dire que t'es trappe. Ça, je... c'est... c'est un petit truc qui... qui mange pas de pain mais que j'aurais... que j'aurais totalement dû faire. Je sais pas, qu'est-ce que je vais mettre ? Tiens, je me souviens même plus quelle est la musique pour... pour Rosemary, on va mettre ça. Bon, du coup, je me suis nettement fait éjecter du top 500, là. Bon, il va falloir se remettre sur les bons rails. avec un Crocodile. Je pense justement qu'il est là pour essayer de tanker les... les... les points ombre du... du Oshifu. Alors, par contre, on est encore face à la Disto. Là, j'ai pas trop le choix. On va y aller avec PZ. On va y aller avec PZ et avec Amongus, je pense. Petit Polly et petit Oshifu dans le bac. Ouais, bah, les autres me font pas trop de... disons que... Kingdra, Italon Flame au vu du lead les prendre dans le bac, je vois pas trop l'intérêt, en fait. C'est surtout ça. Alors, direct, ça va essayer de poser la trick room. moquer... On se fait chier. Techniquement, il va faire Poudre Führer plus... plus trick room. Ouais, je vais faire ça. Malheureusement, je pense que je peux pas me permettre de faire une anticipation du style je veux l'obliger à ce qu'il fasse Poudre Führer parce que s'il fait un protect plus... plus sport, j'ai tout perdu. Donc là, au moins, en faisant ce play-là, je m'assure des gros dégâts au moins sur quelque chose. Je me doutais que ça pouvait dynamaxer. Du coup, il va pas lasser la dix-to. En soi, c'est une bonne chose. c'est plutôt une bonne chose parce que de toute manière, je pense que j'aurais dû jouer avec le fait qu'il va y avoir de la confusion dans cette game. Ok, il a fait Poudre Führer de toute façon. Donc, si jamais j'arrive à le one-shot, je pourrais faire des petits dégrats au moins à ce A-T-Ren. Je l'ai pas one-shot. On commence à mettre des amangus qui ont des répartes. adaptées. Et, ah, ah oui. Il est citrus en plus. Oui, bon, après, mon amangus n'est pas... Ah ! Ah, d'accord ! Ah, ça joue comme ça ! Bon, au revoir amangus ! Au revoir ! Bon, au moins, je me suis acheté un tour, mais... Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je ne sais pas. Quoique, si j'ai mon plan, là. J'ai mon plan. On va aller sur Chifu. Mais bon, pour une endgame pour un endgame avec... Avec... Comment ça s'appelle ? Pour une fin de game avec Perish, ça me paraît compliqué. Même si c'est encore jouable, je pense, mais... je pense qu'il va falloir que... Il va falloir être... Il va falloir être costaud avec PZ, là. Quoique... Je lui ai quand même fait des bons dégâts de gratte, hein. Sur un malentendu, peut-être que je le tue, hein. Peut-être que je le tue, On va voir ça. Ah, non. J'ai été optimiste. Salut, Nima Lior. Bienvenue sur le stream. Ouais, avec la Witness Policy, là, c'est compliqué. En même temps, pour le coup, à Teren Witness Policy, c'est difficile de le voir venir. Allez, vas-y, Polly. Là, par contre, je vais avoir besoin de lui. Il va être important, le Polly Toad, puisque là, lui, il n'est pas confus. Donc, lui, il peut toucher le A Teren. Il peut l'achever, je veux dire. En soi, c'est peut-être gagnable si je me fais pas... Si je me prends pas de... Si je me tape pas dans la confusion chaque tour, là. avec un Primarina en face, aïe, 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 c'est compliqué. C'est très compliqué. On peut la jouer au flinch. Ça peut être une win condition. On peut jouer le flinch. On peut faire ça. Je pense que je suis un peu obligé de faire ça parce que j'ai déjà trop de chances de me frapper moi-même. Mais là, en fait, mes chances dépendent beaucoup trop du fait de me frapper ou pas parce que là, je perds tellement si je me frappe dans la confusion. Je perds tellement parce que je perds ma sache en même temps. Au moins, je me suis pas frappé. La petite tête de fer. Si je flinch, c'est cool. Ça, c'est bon. Ça, c'est le jeu qu'on aime. C'est pour ça qu'elle est, la tête de fer. Allez, on en chope une deuxième et je pense qu'on est de nouveau dedans. Plus confus. La première étape. Tête de fer. Qui le met à range ? Et attendez, là, est-ce qu'on serait pas en train de retourner la game parce que là, il peut pas me tuer. Deuxième flinch et voilà, c'est comme ça qu'on gagne. Et le crook. Le crocodile. Hop, on fait ébullition. je pense qu'il n'y en a aucun des deux qui peut avoir à l'e-switch. Je fais juste tête de fer. Ça passe à travers l'abri. On est bien. Ça sert à rien, mon gars. Ça sert à rien. T'as oublié le talent de Urshifu, là. Il va faire séisme, ok, mais bon, on a vu qu'il était plus lent, il n'est pas Scarf. Donc, globalement, c'est gagné. Ça fait mal ce truc, quand même. Avec Polythode, là, on en tient. De justesse, on n'en tient pas. Mais bon, voilà. Même pas besoin d'avoir d'investissement offensif. Polythode, c'est le meilleur Pokémon de cette équipe. C'est vraiment le casque-couille en chef. Oui, ben là, c'est le genre de situation. C'est pas le genre de truc qui arrive tous les jours, mais c'est le genre de situation pour laquelle j'ai mis tête de fer. Sinon, en théorie, Poison Jam,